Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter un produit qui est tout récent sur le store, on va dire sur les e-tailers français. En ce qui concerne DXRacer Europe, il me semble qu'il était déjà en vente et qu'on pouvait le trouver. Bref, là je l'ai pris à LDLC, il coûtait 99€, donc c'est le footrest de DXRacer, vendu comme repose-pied et siège d'appoint lorsque vous recevez un invité. Alors on verra, c'est à dire que moi je vais l'utiliser comme repose-pied tout simplement pour me mettre bien à l'aise à l'arrière comme ça lorsque je regarde des films ou que je suis en mode détente sur mon PC, tout simplement, lorsque je regarde des films ou que je regarde des streamers, etc. Et j'essaierai également aussi de me positionner dessus, en mode assis, pour voir si ça peut vraiment faire siège d'appoint lorsque vous recevez un invité, quelques heures, vous voulez faire des petites parties ou autre, si c'est pas trop embêtant sachant que je suis grand par rapport au dos. Forcément il n'y a pas de dossier, donc je pense qu'à la longue ça doit peser un petit peu. J'essaierai de le tester une heure ou deux durant une petite session de jeu ou alors lorsque je traîne un peu sur internet et je vous ferai à nouveau un retour dans une vidéo blablabla. Donc là on va le monter, je vais l'assembler et puis après je vous donnerai mon ressenti à chaud une fois que celui-ci est monté mais ce qui ne reflètera pas vraiment la réalité du produit car il me semble que l'utilisation de plusieurs heures est nécessaire pour pouvoir donner un retour. Voilà, allez à tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 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 bloquer les roues, ou alors de monter le levier, ce qui libère les roues, et baisser le levier qui permet de bloquer les roues. Alors, je n'en ai pas forcément besoin sur mon siège, car quand je me suis mis dans une certaine position, il ne roule pas, mais c'est vrai que c'est un petit plus qui est assez sympathique, il suffit en plus d'agir, c'est accessible avec les pieds, quand les roulettes sont bien mises, il suffit d'agir avec le pied pour faire le nécessaire, et vous bloquer tout simplement les roues, donc c'est un système que j'ai tout simplement apprécié, qui n'était pas dans le Haka Racing, mais en même temps, un petit peu gadget, parce qu'il n'y en a pas forcément besoin. Vous me direz, le siège est aussi gadget, mais je reviendrai à la fin. Alors, ce que j'ai aussi apprécié, c'est tout simplement l'assise du DX Racer, mais ça j'en doutais pas, il y a une bonne assise, l'armature en fer vient jusque sur les côtés, c'est pas seulement les coussins, c'est-à-dire que l'armature en fer a bien été faite en sorte que les côtés des cuisses soient également stables et solides, ce n'est pas seulement de la mousse, donc ça j'ai réellement apprécié, c'est solide, c'est confortable, c'est de la bonne qualité au niveau de l'assise. Voilà, les finitions sont là, c'est bien cousu, c'est bien fait, il n'y a absolument aucun souci à ce niveau-là. Alors, par contre, au niveau des finitions, et là on va passer dans les points négatifs et malheureusement, il y en a quand même pas mal et je vais vous dire réellement, je suis assez déçu. Alors, première chose, comme je vous ai montré dans la vidéo, il y a une différence de teinte. J'ai pris quelque chose de blanc, ce n'est pas dû reconditionner, je vais quand même appeler le service client au cas où, j'ai bien dit au cas où, parce que le blanc du siège que j'ai reçu est quelque peu crème, il n'est pas blanc pétant, vous avez pu voir sur mon Naka Racing, il est blanc de chez blanc, et pourtant, mon siège il a plus d'un an, un truc comme ça, un peu plus d'un an, donc j'en prends soin, mais il n'est pas sale, ni quoi que ce soit, il est blanc pur, blanc pétant. Or, là, il est plutôt crème, donc du coup, les deux associés, à la caméra, ça se voit moyennement, sauf quand je fais vraiment le focus sur les couleurs, ça rend bien, les deux associés, ça fait un joli ensemble, mais quand on est sur place, il y a une petite différence qui se ressent. C'est un petit peu comme, vous savez, des anciennes consoles qui seraient blanches, qui auraient mal vieilli, qui auraient un peu jaunis. Bah là, c'est pas jaune, c'est crème, mais du coup, c'est pas blanc comme c'est vendu sur le site. Donc, quand on vend quelque chose dit de blanc, on attend d'avoir du blanc, même s'il y a plusieurs teintes de blanc, là, c'est pas blanc, c'est plutôt crème. Donc, un petit peu déçu à ce niveau-là. Autre chose, le plastique, j'appelle ça l'étoile, on va dire, le bas, en fait, du siège, là, où sont, enfin, ce qui se met par-dessus les roulettes. Donc, l'étoile au niveau du, le pied de la chaise, on va dire. Tout en plastique. Alors ça, non, j'accepte pas. Que ce soit tout en plastique, on n'est pas comme sur la même matière du AK Racing, où c'est en métal. Là, on est sur du pur plastique. Donc, comme vous avez pu voir, du pur plastique pour le pied de la chaise, et également du plastique pour les petits caches qui viennent se mettre en blanc sur le pied. Quand on paye 99 euros juste cette partie-là, l'assise, et que derrière, on est sur du tout plastique, ça, j'accepte pas. Donc, tout plastique, le pied, tout plastique, les petits caches qui viennent se mettre sur les pieds. Le blanc, qui n'est pas forcément blanc, et un prix total de 99 euros. Si j'avais un conseil à vous donner, sincèrement, c'est de ne pas... Je conseille pas cet achat, tout simplement. Donc, je ne vais pas tout le temps vous conseiller, je vais être franc dans mes vidéos. Je ne vous conseille pas cet achat. Parce que pour 99 euros, si c'est vraiment qu'une question de petit confort chez vous, et de gadget, mieux vaut acheter dans ces cas-là un siège, je ne sais pas, peut-être à 40 balles dans un magasin. Enfin, vous enlevez le dossier, et vous gardez classiste, vous enlevez les accoudoirs, et au final, ça vous fait votre système de chaise sur roulette, de repose-pieds sur roulette. C'est la même chose. Donc, 99 euros pour quelque chose qui n'est pas fidèle à la description, déjà, le blanc, qui en plus est tout en plastique. Moi, personnellement, je n'adhère pas. Alors, après, attention, je l'ai à la maison, j'en suis très content, c'est un cadeau de ma femme. Outre ça, même, je me le serais payé avec mon propre argent, j'aurais quand même kiffé dans le sens où, de toute façon, je vais l'utiliser. Il remplit sa fonction, donc ça, il n'y a aucun souci au final. Je me mets comme ça. Là, j'ai les pieds actuellement dessus. Voilà, je me cale, on est vraiment bien. Bien, mais par contre, quand on regarde de près et qu'on met 99 euros dans un produit comme ça, je me mets à la place un peu de tout le monde. 99 euros, il ne faut pas oublier que c'est une certaine somme. Avec l'euro, on perd un peu la valeur des choses, mais quand je ramène en francs à l'époque, ça fait quand même 650 francs. Donc, bref, bon, ce temps-là est révolu, mais pour dire que quand même, je m'attendais à avoir un peu plus de qualité, surtout de la part des X-Racer. On est, on va dire, sur le pionnier, enfin, l'un des pionniers des chaises et fauteuils d'e-sports gaming. Donc, je suis réellement déçu. Si j'avais à y mettre une note, sincèrement, j'y mettrais... Alors, pour l'utilisation que je vais en faire, qui est purement et simplement que du confort d'utilisation, il sera planqué sous mon bureau et je mettrais, enfin, à certaines heures de la soirée, quand je veux me mettre en mode détente et l'utiliser vraiment qu'en mode confort, je lui attribue une note de... Enfin, c'est que pour le confort de 4 sur 5, quand même, j'avoue, pas mal. Par contre, après, si on prend en compte les matériaux, qu'on regarde précisément le prix et ce à quoi il sert ou autre, je lui mets 2,5 sur 5, pas plus. Et encore, 2,5, je suis généreux. Ça serait peut-être même 2. Voilà. Donc, après, à vous de vous faire votre propre avis, j'ai été le plus impartial possible. Réellement, je vous ai dit ce que j'en pensais et je ne vous conseille pas cet achat. Pour une fois, c'est rare, mais voilà. Il faut bien que ça arrive et ça arrive aujourd'hui. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao !